Quand je voyage, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément c'est les différences qu'il y a entre les pays que ce soit par rapport à la culture, la gastronomie ou même par rapport à des petites choses insignifiantes de la vie de tous les jours des choses que les gens ne remarquent même plus mais moi ça me fascine de voir que pour répondre à un même besoin partout dans le monde on a trouvé des solutions différentes et justement je vais vous partager des différences qu'il y a entre le Mexique et la France Pour commencer je vais vous parler d'eau parce qu'il faut comprendre que dans beaucoup de pays l'eau du robinet n'est pas potable nous en France on a juste à allumer le robinet puis on a de l'eau de consommation dans beaucoup de pays c'est pas le cas par exemple en Thaïlande, eux ils ont pas mis de système en place c'est à dire qu'il faut principalement acheter des bouteilles d'eau en plastique ça crée beaucoup de déchets c'est pas écologique, c'est pas économique, c'est pas pratique mais ici justement au Mexique ils ont mis un système en place que j'ai vu aussi en Turquie il s'agit de grosses bouteilles d'eau qui sont consignées en fait tu peux aller les chercher en magasin mais tu peux aussi te les faire livrer puis en général tu mets ta bouteille dans ta cuisine et puis tu as accès comme ça à de l'eau potable et quand tu veux recharger ta bouteille t'as pu acheter le plastique tu rends la bouteille, elle est consignée on te la remplit ou tu en prends une autre et puis tu la récupères donc ça c'est pratique, c'est économique et c'est écologique et pour ces trois raisons là je pense que ce système qu'ils ont mis en place devrait être adopté par pas mal de pays et pourquoi pas en France pour les personnes qui veulent pas boire de l'eau du robinet au moins ils ont de l'eau consignée et puis on a pas besoin à chaque fois de repayer du plastique qui sera recyclé ou non maintenant je vais vous parler un petit peu d'alimentation parce que ici en fait ils ont pas une gastronomie hyper développée c'est beaucoup de tortillas que ça soit des petites, des grandes pour faire des burritos, des fechadillas ou des tacos mais à chaque fois c'est une base de crêpes, de maïs et justement toutes ces tortillas sont faites par un magasin spécialisé l'équivalent de notre boulangerie chez nous voilà chez eux ils font des tortillas en masse et ça coûte rien du tout pour 10 pesos t'as un kilo ça fait à peu près pour 40 centimes d'euros t'as un kilo t'as à peu près ça de tortillas ça doit faire peut-être 50, 40 ou 50 tortillas et puis c'est quelque chose qui tient dans le ventre donc au niveau alimentation si tu veux manger des tortillas ici et les préparer toi-même ça coûte vraiment rien du tout ils ont aussi un autre type de magasin qui s'appelle des fruitérias et là justement ils vendent que des fruits et des légumes nous on n'a pas d'équivalent en France il me semble c'est plutôt des marchés qu'on a pour tout ça ou peut-être grands frais à la limite mais eux c'est plutôt des petites épiceries indépendantes qui vendent justement que des fruits et des légumes ils ont aussi un aliment que j'avais jamais vu c'est du nopal il s'agit d'un cactus qui pousse un petit peu partout mais il me semble qu'il pousse principalement dans le nord du Mexique et ce cactus c'est l'équivalent de chez nous la figue de barbarie on mange que le fruit chez nous mais eux ils mangent que la plante alors pour le préparer c'est un petit peu complexe mais quand tu l'achètes en général ils ont déjà retiré toutes les épines t'as juste à le couper c'est un goût un petit peu gélatineux c'est assez neutre ça n'a pas vraiment de goût mais ça se mélange bien dans une poêlée de légumes par exemple si tu pouvais comparer ça a un petit peu le goût de haricots verts ensuite dans les maisons ici au Mexique ils ont des trucs que j'ai jamais vu je pense qu'à l'époque les gens dormaient principalement en hamac il y a encore pas mal de monde qui dorment en hamac même à l'intérieur de leur maison et justement ils ont des attaches hamac dans pratiquement toutes les pièces de la maison ce sont des anneaux métalliques t'as juste avec un crochet et puis t'as juste à venir crocheter ton hamac dessus c'est assez pratique parce que moi je voyageais avec un hamac donc j'essaie de le mettre un petit peu partout à chaque fois il y a même des accroches sur les balcons donc c'est assez sympa de se poser sur un balcon avec un petit hamac mais voilà chez eux ils ont ça partout même si c'est plus utilisé la majorité du temps ils ont quand même encore ces traces qui restent figées dans les murs des anciennes maisons alors dans les maisons ils n'ont pas de disjoncteur principal, de compteur je ne sais pas trop comment ça marche j'ai l'impression qu'au niveau électricité ils ne sont pas trop bien organisés même dans la ville c'est comme en Talian tu as des câbles de partout des fois il y a des coupures d'électricité je pense qu'il y a encore du gros chantier à faire au Mexique par rapport à l'électricité et en fait ils ont mis en place des petits disjoncteurs à chaque fois dans chaque pièce et ça fait un petit peu peur des fois parce qu'on te dit avant de prendre ta douche n'oublie pas d'allumer le disjoncteur et tu es là à allumer le disjoncteur à un mètre de ta douche il y a des fils électriques qui sont emboîtés dans ton pommeau de douche tu ne comprends rien moi je ne l'allume pas ce truc là parce que c'est pour faire de l'eau chaude et je ne prends que des douches froides ici mais dans tous les cas ça fait peur je vous avoue de voir ces fils électriques même dans la salle de bain je n'ai pas particulièrement confiance alors que peut-être que je pourrais mais c'est bizarre de voir des disjoncteurs un peu partout dans les pièces et puis dans la salle de bain comme ça ensuite niveau animaux alors ici c'est une biodiversité qui est ultra différente je suis dans la péninsule du Yucatán et je suis sûr que si je me balade ailleurs dans le Mexique je vais retrouver encore des animaux très différents mais dans tous les cas il y a un truc que j'ai vu partout c'est des iguanes il y a des iguanes sauvages partout alors parfois ils sont petits parfois ils sont comme ça parfois ils font un mètre de long et tu les retrouves partout quand j'ai fait mon trip à vélo à chaque fois que je me baladais dans une zone un petit peu verde je sentais que ça grouillait sur les côtés dès que j'avançais je sentais qu'il y a un animal qui partait dans les feuillages et à chaque fois c'était des iguanes il y en a partout ils sont dans les forêts, dans les temples ils sont un petit peu partout même des fois en ville tu te balades en ville et puis tu peux trouver un iguanes de un mètre sur le côté sur le bord de la route qui fait sa vie tranquillement ils n'ont pas trop peur des humains à part si tu t'approches là ils vont se barrer ensuite au niveau des grosses structures que j'ai vu qui sont assez intéressantes au Mexique particulièrement dans la péninsule du Jucatán là où je me situe tu as le cratère de la météorite qui a décimé les dinosaures il y a 60 millions d'années qui s'appelle Chicxulup justement je voulais aller sur place pour faire une petite enquête pour faire une vidéo sur ça mais il est tellement vieux le cratère qu'en fait on voit plus rien même sur Google Maps les locaux me disent oui regarde sur Google Maps tu vas voir en fait même sur Google Maps on voit plus rien les seules traces qui restent à la limite de ce cratère ce sont les cénotes les cénotes qui se sont formées dans la roche calcaire et justement on peut voir la disposition de ces cénotes qui sont en arc de cercle autour de la zone du cratère les pyramides mayas pendant plusieurs milliers d'années la péninsule du Jucatán était le lieu qui abritait la civilisation maya un petit peu aussi sur le Guatemala et du coup il y a des traces historiques qui restent les pyramides il y en a des dizaines parfois ce sont des endroits dignes d'un musée en plein air à visiter organisé des sites archéologiques et parfois tu en trouves au milieu d'une ville où tout le monde s'en fout tout le monde fait sa vie autour de la pyramide c'est marrant justement la différence d'approche qu'ils ont par rapport aux pyramides bon après celles qui sont considérées comme des zones touristiques ce sont des pyramides qui sont forcément plus importantes d'un point de vue historique parce que par exemple la pyramide de Tchétché-Nitza c'était on pense celle qui était au centre de la civilisation maya qui ralliait toutes les autres pyramides et justement ils cherchent les sentiers qui permettaient de rejoindre les différentes pyramides les différents villages qui hésitaient à l'époque ensuite un sujet très différent ici quand on se balade dans la rue parfois il y a des trous gigantesques en fait je pense que les gens volent les plaques d'égout pour revendre le métal et du coup tu te balades tranquillement sur le trottoir et là tu vois un trou de 2 mètres dans le sol je pense qu'il faut être ultra attentif et faire attention la nuit sur ça parce que ça peut être un vrai problème j'ai vu ça que au Mexique alors tant qu'on parle des dangers je vais vous parler de la police parce que ici c'est clairement un danger il y a de la corruption il y a de l'abus d'autorité alors c'est une minorité de policiers qui font ça je vous en avais parlé justement dans une précédente vidéo où je vous avais expliqué comment j'ai fini en garde à vue ici au Mexique la police c'est ultra présente mais vraiment j'ai jamais vu ça on dirait qu'il y a un policier pour 3 habitants ici et puis ils ont tous des voitures de ouf j'ai vu des grosses motos des grosses cylindrées très belles et très prestigieuses des Ford Mustang on sent qu'il y a de l'argent dans la police et quand tu restes ici au Mexique tu comprends pourquoi parce qu'ils raquetent les gens tout simplement et puis parfois ils travaillent même avec les narcos donc il faut se méfier de la police mais ce que je voulais dire c'est qu'ils sont ultra présents parfois tu te balades dans les grosses villes les villes touristiques et t'en as un posté à chaque carrefour parfois c'est pour faire la circulation parfois c'est juste pour surveiller les places centrales des villes parfois t'en as je sais pas 5, 10 t'en as énormément j'ai jamais vu un pays avec autant de police c'est abusé c'est démesuré ensuite au niveau des véhicules c'est un petit peu spécial il y a un petit peu de tout il y a des vélos des motos des voitures mais t'as aussi des hybrides genre un mélange entre une voiture et une moto en fait ils aiment bien bricoler et créer des nouveaux véhicules t'as des vélos aussi avec un banc devant pour que tu puisses balader quelqu'un sur ton vélo ou balader plusieurs personnes même et puis ça a l'air d'être un petit peu des geeks de la mécanique parfois tu te balades dans la rue puis tu vois des épaves de voitures ou des voitures en très mauvais état mais c'est parce qu'il justement il retire les pièces des voitures des épaves pour en construire d'autres ou pour en réparer d'autres mais il laisse pas ça dans un jardin ou quoi que ce soit non dans la rue directement et ça c'est amusant à voir et puis parfois t'as des voitures en très piteux état qui roulent encore j'imagine qu'elles ont plusieurs centaines de milliers de kilomètres et ici voilà la mécanique c'est quelque chose de très important au Mexique il y a beaucoup de mécaniciens et c'est beaucoup de débrouille en fait ils vont à partir d'une voiture qui est normalement bonne pour la casse en France eux ils vont te la remettre sur coût et puis ils vont te la faire rouler parfois t'as pas de plaque d'immatriculation il y a pas de phare il y a rien ils s'en foutent mais c'est parti et ça justement c'est un truc que je comprends pas parce que la police qu'est-ce qu'ils foutent quoi à quoi ils servent ils mettent des gens en prison pour avoir fait pipi dans la nature mais par contre ils laissent rouler des gens avec des véhicules qui peuvent être considérés comme dangereux donc pour moi je m'en fous ils font ce qu'ils veulent mais c'est juste que je trouve que parfois il n'y a pas vraiment de logique dans la loi ici au Mexique t'as pas le droit d'accrocher ton vélo dans un parc t'as pas le droit de faire pipi dans la nature par contre t'as le droit de voler avec ton drone au milieu de la ville tu vois c'est bizarre un petit peu ensuite le street art alors j'ai vu ça dans pas mal de grandes villes j'ai vu ça à Cancun Playa del Carmen à Mérida pas trop dans les petits villages mais plutôt dans les villes même de taille moyenne il y a beaucoup de street art et vraiment des belles fresques des belles fresques murales avec des belles couleurs ici le street art est très présent même les maisons sont très colorées voilà c'est un truc que je voulais partager avec vous je trouvais ça intéressant je voulais revenir sur un point c'est que la dernière fois j'avais fait l'équivalent de cette vidéo pour la Thaïlande et puis il y a des gens qui étaient venus se plaindre en commentaire en disant oui Flo attends tu parles de smoothie tu dis que ça existe que en Thaïlande et puis qu'il n'y en a pas en France ce qu'il faut comprendre c'est que dans ce genre de vidéo je vous explique ce qui ressort de la culture ce qui est abondant ici c'est à dire que certes en France on va peut-être manger du cactus aussi mais ici c'est genre normal de manger du cactus tu vas dans n'importe quel magasin tu vas trouver du cactus et c'est ça qu'il faut comprendre donc vous n'êtes pas à me dire en commentaire oui on en retrouve aussi on en retrouve aussi du street art en France non non je m'en fous le street art ici c'est dans chaque ville dans chaque rue de grande ville c'est ça l'idée que je voulais vous faire passer cette vidéo est terminée je commence à avoir un petit peu chaud là si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires à me mettre un petit like ou un commentaire si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire ça vous permettra de suivre toutes les futures vidéos sachant que vous êtes 80% à regarder mes vidéos à ne pas être abonné ça serait bien ça permettrait d'encourager mon travail et si vous vous intéressez au voyage si vous voulez voyager comme moi je le fais depuis plusieurs années je vous ai mis toutes les ressources dans la description que ce soit des PDF offerts mes programmes la formation offerte voilà il y a tout qui est en description sur ce je vous dis à bientôt à dimanche prochain ciao 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 ciao